Une nouvelle mission a officiellement commencé pour Gabriel Attal ce mardi 9 janvier 2024. Quelques heures après la démission d'Elisabeth Borne, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a été nommé premier ministre. La passation a eu lieu et un détail physique du nouveau chef du gouvernement interpelle déjà. Gabriel Attal fait-il déjà les frais de la pression que le poste de premier ministre engendre ? Nommé ce mardi 9 janvier en tant que chef de gouvernement par le président Emmanuel Macron, qui lui a fait part de cette décision au cours d'un petit déjeuner secret, l'ancien ministre de l'Éducation nationale a pris officiellement la place d'Elisabeth Borne à l'issue d'une passation de pouvoir qui ceste d'érouler sur le perron de l'hôtel de Matignon en début d'après-midi. Après un discours d'Elisabeth Borne, Gabriel Attal a lui aussi pris la parole, déclarant vouloir agir sans attendre pour garder le contrôle de notre destin et rassembler les forces vives du pays des sept semaines, précisant au passage que les Français pourront compter sur lui. Mais certains internautes ont été interpellés par un détail physique de Gabriel Attal. Ils se sont en effet étonnés de voir qu'à seulement 34 ans, le jeune ministre arborait déjà une chevelure grisonnante. Pour eux, aucun doute, les divers postes qu'il a occupés au sein du gouvernement lui ont causé bien du souci, s'y estime où il a déjà pris des cheveux blancs depuis hier. Gabriel Attal, 34 ans, cheveux gris et cernés jusqu'aux joues. La politique, vraiment. D'autres ont soupçonné Gabriel Attal, plus jeune premier ministre sous la Ve République, d'avoir carrément triché pour se vieillir et gagner en crédibilité lors de sa prise de parole. Il s'est-teint les cheveux en gris ? Gabriel Attal qui s'est-teint légèrement les cheveux en gris pour faire moins jeune. Le principal concerné n'a pas réagi à cette hypothèse mais il semblerait que le grisonnement prématuré chez les hommes politiques soit plus une affaire de stress que de passage chez le coiffeur. Une malédiction en cause ? Bien souvent, on dit que se faire du souci donne des cheveux blancs. Et l'adage semble se confirmer avec les dernières figures qui ont évolué dans des postes à forte responsabilité. Emmanuel Macron semble notamment avoir fait les frais de la pression et du stress qu'engendre un poste de président de la République depuis sa prise de pouvoir en mai 2017. Son évolution physique a souvent été mise en avant par les internautes qui n'ont pas manqué de constater que le chef d'État français avait pris un léger coup de vieux et des cheveux blancs depuis sa passation avec François Hollande. En même temps, en sept ans d'exercice, vieillir n'a rien d'anormal. Autre personnalité dont la carrière politique semble avoir eu des conséquences sur le physique, Édouard Philippe. Chez le maire du Havre, passé par le poste de premier ministre, ce ne sont pas les cheveux mais la barbe qui a blanchi à vue d'œil pendant qu'il était en poste. S'il avait précisé sur le ton de l'humour que ce changement était dû en partie au stress, il avait révélé souffrir d'une maladie. Il y a quelques temps, Édouard Philippe avait expliqué être atteint de vitiligo, une maladie engendrant une dépigmentation des cheveux, des poils ou de la peau. L'ancien premier ministre avait aussi indiqué qu'il était atteint d'alopécie, expliquant la perte de ses cheveux, de sa barbe et de ses sourcils. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501